Alors, la mythologie grecque. Il y a fort longtemps, en Crète, la cité est en crise. Le roi vient mourir sans laisser de descendance. Un mec lambda nommé Minos aimerait bien en profiter pour prendre le trône. Dans ce but, il raconte à tout le monde qu'il est validé par les dieux. Et pour le prouver, il prétend pouvoir obtenir n'importe quel cadeau divin. Il prie pour recevoir un taureau et promet en échange de le sacrifier. Les dieux aiment bien les sacrifices. Poséidon répond à sa prière et lui envoie un magnifique taureau blanc. Et Minos devient roi. Mais, touché par la beauté de la bête, il ne veut pas la tuer. Du coup, il sacrifie un autre bovin, Nivuniconi. Poséidon n'est pas dupe. Et pour punir Minos, il s'en prend à la femme de celui-ci, Passyphaïe. Il plante en elle un désir inarrêtable pour le taureau blanc. Pour satisfaire cette pulsion, Passyphaïe fait appel au plus grand inventeur de la ville, Dédale, et elle lui fait une requête un peu particulière. Obéissant aux ordres de la reine, Dédale construit un costume de vache pour lui permettre de s'unir au taureau. Tout cela se fait évidemment en secret. Suite à cela, Passyphaïe donne naissance à un enfant étrange. Corps d'homme et tête de taureau, c'est le Minotaure. Il s'appelle Astérion. Minos n'est pas très très content. Il va voir Dédale et lui demande de construire un immense labyrinthe à ciel ouvert. Celui-ci s'exécute avec l'aide de son fils Icar. Il bâtisse un édifice si complexe qu'il est impossible de s'en échapper sans en connaître la solution. Or, seuls Dédale et Icar la connaissent, cette solution. Astérion y est enfermé ad vitam aeternam. Cependant, pour Minos, les deux architectes représentent un danger, car ils savent comment faire potentiellement échapper le monstre. Alors ils les enferment tous les deux dans leur création pour qu'ils y meurent de faim. Mais les inventeurs sont malins. A partir de plumes et de cire, ils se fabriquent chacun une paire d'ailes et ils s'enfuient en s'envolant au-dessus de la mer Méditerranée. Icar, ennuré par leur exploit aérien, s'approche un peu trop près du soleil. La cire qui maintenait la structure des ailes commence à fondre. Les ailes se détruisent. Le jeune homme tombe dans la mer et se noie. Dédale, impuissant, continue sans son fils et atteint la terre ferme. Et pendant ce temps, le Minotaure est toujours emprisonné dans son labyrinthe. Il y restera jusqu'à sa mort, qui a lieu dans des circonstances un peu particulières. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada